Je suis Amélie Bonnefond, je suis chargée de recherche à l'Inserm et je travaille dans une unité CNRS à Lille dirigée par Philippe Fregel. Dans l'unité, on s'intéresse surtout à la génétique du diabète et de l'obésité. Aujourd'hui, pour ce colloque reins et obésité, on m'a demandé de parler des gènes de l'obésité et j'ai quand même essayé de relier ça aux complications rénales et aux maladies rénales. Alors ce qu'il faut savoir, l'obésité, ce qu'on a tendance un peu à oublier, c'est que c'est avant tout une maladie génétique. En effet, même dans les formes communes d'obésité, l'héritabilité de l'obésité a été estimée autour de 70%. Donc la composante génétique est quand même très très importante. Alors, il existe des formes dites polygéniques, donc c'est vraiment les formes communes d'obésité dont la rétabilité a été estimée à 70%. Et aussi des formes plus rares, dites monogéniques. Et là, en fait, une seule mutation au niveau d'un seul gène va entraîner la maladie. Alors concernant les formes d'obésité dites-là polygéniques, et bien pour l'instant, il y a finalement très peu de gènes qui ont été montrés, donc associés à la fonction rénale. En fait, ces gènes ont un entour, une fonction au niveau du cerveau. Mais quand même, il a été montré que les variants associés à l'indice de masse corporelle augmentent le risque de complications rénales chez les patients diabétiques de type 1. Donc il y a vraiment le lien de causalité qui a été démontré entre l'obésité et les complications rénales chez le diabétique de type 1. Donc c'est à peu près les seules choses qui sont sorties de la génétique de l'obésité commune, alors que le lien entre obésité et complications rénales a réellement été démontré ces dernières années. Concernant les formes monogéniques, là encore, le rein n'est finalement pas vraiment touché. Quand on a, je parle de formes monogéniques d'obésité non syndromiques, vraiment quand on ne sait que l'obésité, et bien généralement la fonction rénale n'est pas vraiment touchée. C'est surtout, là encore, des problèmes au niveau du cerveau. Généralement, ces patients ont beaucoup d'appétit, etc. Donc c'est vraiment la fameuse voie de la leptine-mélanocortine qui est touchée dans les formes monogéniques d'obésité. Ce qui est important de noter aujourd'hui, c'est que la chirurgie bariatrique se présente aujourd'hui comme le meilleur traitement contre l'obésité. Donc c'est en plein développement, en France notamment. Donc pour les patients avec des formes monogéniques d'obésité, il était conseillé de pratiquer une chirurgie bariatrique chez ces patients puisque généralement ces patients vont développer plus de complications et la perte de poids ne va pas être efficace chez ces patients atteints de formes monogéniques d'obésité.